Hum, épargner facilement et rapidement son argent dans l'immobilier avec une application mobile. Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo, et aujourd'hui je vais donc te présenter une plateforme d'épargne immobilière qui se nomme Livret P et qui devient de plus en plus connue. Livret P signifie livret d'épargne pierre et a pour but de démocratiser l'épargne immobilière et de faire fructifier finalement ton argent. Le lien de leur site internet et de leur application sont dans la description de cette vidéo sachant qu'ici il s'agit de placer une partie de ton épargne dans l'immobilier avec une performance de 4 à 6%. Et c'est ce qui m'a beaucoup intéressé, il s'agit en fait si tu veux vraiment d'une solution simple et sans prise de tête puisque globalement ici en fait Livret P va investir dans des biens immobiliers qu'il est possible bien entendu de voir directement depuis l'application mobile. Sachant qu'il est possible d'épargner à partir de 100€ et forcément c'est ce qui m'a beaucoup intéressé de pouvoir t'en parler aujourd'hui c'est qu'on va pouvoir épargner avec une petite somme d'argent et forcément bénéficier de certains rendements plutôt intéressants. J'ai pu te présenter sur ma chaîne YouTube différents types d'investissements que ce soit sur le marché financier avec les actions, des ETF, des fonds d'investissement bien entendu aussi il est possible d'investir dans des matières premières telles que l'or, l'argent etc. Je t'ai montré beaucoup de choses aussi avec des fractions immobilières l'investissement crypto-monnaie qui là forcément a on va dire une très grosse volatilité là-dessus. En tout cas mieux vaut placer et investir une partie de son épargne et je dis bien une partie de ton argent puisqu'il ne faut pas être exposé à 100% bien entendu sur les marchés, sur les investissements. Je pense vraiment qu'il est important aussi d'avoir un petit peu d'argent à la banque que ce soit pour ce que j'appelle ta routine financière. Voilà toujours avoir un petit peu de liquidité comme on dit puisqu'on en aura besoin pour ton petit train de vie etc. Par contre je pense qu'il est réellement important aujourd'hui et bien de penser à vouloir faire fructifier son épargne parce qu'il y a quelque chose auquel on a dû déjà t'en parler pas mal de fois c'est l'inflation. L'inflation cette année en Europe et bien c'est quand même assez élevé même supérieur à 5% par an c'est à dire que globalement le fait de laisser son argent à la banque et bien c'est perdre 5% de pouvoir d'achat par an. Un code de bienvenue bien entendu s'affiche sur l'écran et aussi dans la description de cette vidéo globalement 10 euros offerts si jamais tu déposes 100 euros et bien sur ton compte Livre&P et puis c'est parti pour les caractéristiques. L'application est gratuite et se nomme Livre&P et elle est disponible sous iOS et sous Android. Tu peux suivre ton épargne à tout moment via ton smartphone et ça c'est vraiment une bonne chose. L'inscription elle est vraiment rapide, tu peux le faire tranquillement depuis chez toi. Il te faudra bien entendu juste faire une étape de vérification d'identité. J'ai été très surpris, c'est la première fois d'ailleurs où je teste une application et où l'étape de vérification d'identité a été aussi rapide. Tu vas donc pouvoir déposer bien entendu de l'argent par virement bancaire. Alors bien entendu il faudra bien mettre la référence client en motif du virement et par carte de paiement. Et il n'y a pas de frais si jamais tu souhaites déposer de l'argent avec ta carte de paiement. Donc c'est un point très important. Une fois connecté tu vas donc avoir accès à votre portefeuille, ton solde, le taux d'intérêt bien entendu déposé et ou retirer ton argent à tout moment et sans frais. On va donc avoir une fonctionnalité qui est d'ailleurs super sympa, qui se nomme Boost qui te permettra d'augmenter ton taux d'intérêt sur une durée déterminée en fait en répondant de manière correcte aux questions de la semaine. Voilà en fait le lundi tu auras une petite question. Si tu y réponds bien en fonction de la difficulté de la question, tu pourras par exemple gagner 0,5% de rendement supplémentaire sur 10 jours. Donc sur une durée limitée. Mais c'est super intéressant parce qu'au final tu peux passer de 4% de rendement annuel, donc 4% par an à 4,5%, à 5% et augmenter jusqu'à 6% de rendement annuel. Et ça je trouve que c'est une bonne chose aussi. Il s'agit d'un point important mais tu ne seras pas propriétaire des biens. Tu ne vas pas choisir les biens sur la plateforme. Donc ça c'est vraiment important parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions autour de ça. Donc première chose tu ne seras pas propriétaire des biens. Et deuxième chose en fait tu ne vas pas choisir les biens sur la plateforme. En fait qu'est-ce qui se passe ? Eh bien tu vas tout simplement avoir des obligations et tu vas profiter du rendement de 4 à 6% net par an. Il est possible de voir sur l'application les intérêts que tu gagnes tous les jours. Par exemple je gagne presque 20 centimes d'euros par jour sans rien faire. Les intérêts seront bien entendu reversés en fin d'année. Le plafond actuel du livre épée est de 10 000 euros. Tu peux aussi faire un versement à tout moment. Il y aura bien entendu, j'ai pu voir ça sur l'application, des nouvelles fonctionnalités comme la possibilité de planifier des paiements directement depuis l'application. Une connexion plutôt sécurisée sur livre épée puisque tu vas devoir donc en fait te connecter via ton smartphone. Enfin en tout cas via ton numéro de téléphone puisqu'on t'enverra à chaque fois un code différent par SMS. Et ça aussi c'est pas mal. On se retrouve donc sur l'application mobile livre épée comme tu peux le voir en haut à gauche. Bonjour Christopher, invitez vos proches, gagnez 250 euros. On peut voir le solde livre épée avec 1750 euros. Le taux d'intérêt qui est marqué juste en dessous de base de 4%. Et si on clique sur le petit i en haut à droite, en fait ça nous permettra d'avoir un peu plus d'informations. Le solde indiqué vous permet de voir le montant total des dépôts que vous avez réalisé et qui vous permettent de générer des intérêts, des boosts. Les dépôts génèrent des intérêts à partir du premier mois en fait suivant. Les intérêts de 4% sont calculés de manière journalière sur votre solde disponible et valide. Et on a aussi les boosts, ce sont des taux d'intérêt supplémentaires que vous pouvez gagner sur une durée déterminée en répondant de manière correcte aux questions de la semaine. Dans la possibilité de déposer, de retirer et de mettre en place aussi le système de boost, quand je clique sur le système de boost en fait j'ai déjà répondu à la question de la semaine. En fait tous les lundis il y aura une question auxquelles il faudra y répondre. Et si d'ailleurs on va cliquer sur vos boosts, le temps restant de mon boost. C'est à dire que là en fait j'ai eu un boost d'une durée de 10 jours mais il me reste 9 jours et 42 minutes puisqu'ici le boost a été activé puisque j'ai répondu correctement. Il est aussi possible bien entendu de déposer de l'argent à tout moment. Donc si on clique dessus, et bien je vais pouvoir donc avoir 3 solutions de dépôt sur la plateforme. C'est à dire qu'on a le compte bancaire, connexion sécurisée avec un bridge API. Donc c'est 100 euros minimum sur la plateforme. Il est aussi possible de le faire par carte bancaire, donc ça c'est une bonne chose et sans frais. Et aussi possible de faire un virement bancaire sur la plateforme. Bien entendu il ne faudra pas oublier de mettre l'information en motif de virement. C'est à dire que par exemple moi je vais devoir mettre Christopher James Morphin en motif de virement. Ce qui permettra en fait simplement à livre et paie de savoir que c'est bien moi qui effectue le paiement et que ça ira directement sur mon compte. D'ailleurs avec la carte bancaire c'est hyper hyper rapide. Là je suis en train de te montrer que je viens d'effectuer en fait un paiement avec ma carte de paiement. Donc ici N26, donc le dépôt a été effectué correctement. Donc ça c'est super. En fait je retourne sur l'application, donc là je suis toujours à 1750 euros. Et je vais recevoir en quelques secondes en fait une notification de livre IP m'indiquant que voilà, le dépôt réussi. Dépôt de 100 euros réussi. Donc ça c'est vraiment cool puisque là j'ai actuellement forcément 1850 euros. Donc ça s'est fait super rapidement avec la carte de paiement. Donc il est possible de retirer ton argent à tout moment sur la plateforme. Si on regarde sur les intérêts gagnés, donc ici j'ai total 1,37 euros. Il s'agit du total des intérêts que vous a rapporté votre livre IP depuis son ouverture. Et sur la journée d'hier en fait j'ai gagné 22 centimes. C'est à dire qu'en fait tous les jours je gagne 22 centimes. Je tenais aussi à préciser quelque chose parce qu'il s'agit de livre IP d'une entreprise française. J'aime beaucoup ce concept là puisque je trouve que c'est super intéressant. Ils ont fait une sorte de FAQ vidéo. C'est à dire qu'en fait on a une vidéo un peu interactive. Où on va pouvoir tout simplement ici poser des questions à Charlotte. Et puis elle va y répondre en vidéo. Et ça je trouve que c'est une très bonne idée. Et si je clique sur transaction récente. Donc voir tout. Là comme tu peux le voir j'ai l'intérêt boost. Qui m'a permis de passer de 19 centimes à 24 centimes. Et de voir en fait les intérêts que tu vas avoir tous les jours. Par exemple ici moi de mon côté c'est 19 centimes minimum. Puisqu'ici j'ai tout simplement aussi fait un dépôt. Donc ça va changer en fait mes intérêts journaliers. Mais c'est ça aussi qui est super puissant. C'est finalement de faire fructifier son épargne de cette façon là. Je trouve que c'est super bien. On va descendre un petit peu. Il y a le notre patrimoine. Le livre IP donc investit votre argent sur des biens résidentiels. Alliant sécurité et stabilité dans les grandes villes françaises. Où le marché locatif est dynamique et rentable. L'objectif globalement ici de la plateforme. C'est d'investir dans des biens de qualité. Et dans des biens qui vont assurer en fait pratiquement. Un rendement finalement annuel plutôt intéressant. Donc ici Total Investi c'est quand même 1 million 840 000 euros. Il y a deux actifs en portefeuille. C'est pour ça que je pense vraiment que le livre IP. Vont faire évoluer ça. Et vont faire grandir aussi leur portefeuille. Donc si on regarde par exemple sur la colloque idéale à Nanterre. On aura donc les photos. Alors pourquoi pas à l'avenir aussi avoir plus de photos. Pourquoi pas même avoir. Donc ça c'est pour donner des idées. Une petite vidéo pour voir un petit peu aussi l'intérieur du bien. Et ça je pense que ça peut être super cool. La stratégie valeur ajoutée. Investissement 460 000 euros. Le statut c'est loué. Donc vraiment là c'est super. Il y a trois chambres. Une salle de bain. Une superficie de 92 mètres carrés. La description appartement dans un immeuble de 1980. Un parking au sous-sol. Clair, calme. Donc ça c'est top. Cet appartement est très facile d'accès. Grâce à la gare RERA de Nanterre. Préfecture à 3 minutes à pied. Enfin bref. Donc ça c'est accessible. Si on regarde maintenant la maison d'exception en plein coeur de ville juive. Donc forcément ici la stratégie c'est de la valeur ajoutée. Investissement 1 380 000 euros. Donc là on est quand même sur un bien. Avec forcément une belle valeur. Et on a un jardin. Regarde moi ça avec une sorte de cabanon juste à côté. Ça c'est tip top. Je trouve le jardin. Surtout ces derniers temps. Où beaucoup de gens aussi demandent ce genre de lieu. Donc là vraiment c'est genre de bien. Donc avec 9 chambres. 8 salles de bain. Une superficie de 220 mètres carrés. C'est assez fou. Donc maison de 1930 avec une terrasse de 40 mètres carrés. Un jardin de 70 mètres carrés. Donc ça c'est top. Et une place de parking en plein coeur de ville juive. La maison se trouve à 3 minutes à pied du métro. Léo Lagrange qui dessert Paris via la ligne 7. Ici nous avons vraiment deux biens de qualité. N'hésite pas si tu souhaites à regarder sur Google Maps. Tout ça. Et regarder plus en profondeur. Moi forcément ici je suis obligé de garder un format plutôt court. Et ce qui permettra aussi de ton côté de faire tes propres recherches. Ce qui est vraiment assez intéressant. En tout cas l'application je la trouve super bien faite. N'hésite vraiment pas aussi à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Ça reste relativement simple. L'idée c'est vraiment ici de vouloir épargner. De vouloir faire fructifier. Et de ne pas se prendre la tête du tout. On met l'argent dessus. On peut voir aussi les biens auxquels ils vont investir. Et globalement on va pouvoir faire son petit suivi. Regarder aussi les intérêts journaliers. Moi me dire comme ça que je vais gagner 20 centimes tous les jours. Mais c'est super. Et qu'ils me seront reversés à la fin de l'année. Que je vais pouvoir potentiellement les réinvestir l'année prochaine. Sur bien entendu mon solde de livre épée. Franchement c'est tip top. En tout cas je suis vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui. Cette solution d'épargne immobilière. Qui te permet simplement d'épargner facilement et rapidement ton argent. Je voulais aussi te parler de deux petits sujets qui sont relativement importants. Quand on va investir sur une plateforme. La première chose c'est comment livre épée gagne de l'argent. Voilà ça peut paraître bête. Mais il faut toujours se poser la question. Quel est le business model finalement de la plateforme. Donc ici livre épée se rémunère en fait sur la différence entre le taux de rentabilité des biens. Et le taux de rendement des épargnants. C'est à dire que si je vais te prendre deux exemples très simples. C'est à dire qu'ici il y a deux biens. On va retrouver le bien de Nanterre. Donc il y a en fait une performance de 5,4% net par an. Et celle de Villejuif. Qui est de 6% de rendement par an. Et en fait tu vas déduire cette performance là. Avec le taux de rendement des épargnants. Qui est ici sur la plateforme. Partant en fait de 4%. Donc forcément ils vont avoir une petite marge là dessus. Et si jamais tu souhaites par exemple arriver. Et tu arrives à passer à 6% de rendement par an. Il y en a peut-être qui vont se poser la question. Bah oui mais en effet si j'ai 6% de rendement par an. Comment finalement livre épée arrive à se rémunérer. Bah en fait ils ont aussi une autre solution de rémunération. C'est bien entendu sur la valorisation des futurs biens. Soit globalement en fait sur la plus-value latente. Une petite comparaison entre livre épée. Et ou d'ailleurs d'autres solutions alternatives qui ressemblent à livre épée. Et bien contre une SCPI. SCPI qui signifie société civile de placement immobilier. Alors c'est très très important puisqu'il s'agit d'une solution d'investissement immobilière. Mais qui est souvent proposée par les banques. Peut-être qu'on t'a déjà proposé ça. Moi je sais que récemment ma conseillère m'a dit. Monsieur Morphin vous pouvez vous savez investir dans des SCPI etc. Il faut toujours forcément prendre le pour et le contre. Et quand on va regarder ici. D'ailleurs il y a plusieurs éléments qui m'ont fait fuir de la SCPI. La première chose c'est. Et ce sont même d'ailleurs les frais. Quand on a adhé avec livre épée. J'ai testé. Il n'y a pas de frais d'entrée. Pas de frais de sortie. Deux choses importantes. Avec une SCPI il y a des frais d'entrée. Il y a une frais de gestion et une frais de sortie. Livré épée et ou d'autres solutions potentiellement. On a donc de l'immobilier résidentiel uniquement. Et attention avec une SCPI. Ce que j'avais regardé aussi. En fait ce sont majoritairement des bureaux des commerces. Donc des entreprises. Et il y a eu beaucoup beaucoup de soucis d'un pays aussi. Malheureusement avec la pandémie qu'il y a eu ces dernières années. Et même qui continue toujours. On a surtout accessible à partir de 100€. Et ça je trouve ça bien. C'est à dire que là on a vraiment accessible un peu à tous avec un petit montant qui permet de tester la plateforme. Une SCPI, je sais que moi avec ma banque en fait, elle m'a proposé c'était 2000€ minimum. Globalement comme je te l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, c'est très très important. Mais toujours prendre en compte le facteur risque et le facteur rendement. Ici avoir entre 4 voire 6% de rendement net par an dans ici de l'immobilier. Forcément c'est hyper hyper intéressant. N'hésite pas aussi puisqu'il y a une offre de bienvenue. 10€ offert à partir du moment où tu mets 100€ déposés sur la plateforme. Donc autant en profiter. Bon merci tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi ? Continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501